La finale du trophée Madiocrédit Mutuel se déroule dans le cadre du prestigieux chrono des nations aux Herbiers en Vendée. Une épreuve très ouverte cette année puisque les 12 premiers du classement général sont mathématiquement susceptibles de remporter cette 20e édition. Et parmi les prétendants à la victoire finale, on retrouve Noah Grelier le Vendéen qui connaît évidemment bien les 16 km du parcours. Tu habites juste à côté, on t'imagine très motivé aujourd'hui ? Oui, je suis très motivé, j'ai repéré le circuit plusieurs fois donc on va en bien voir. Surtout qu'aujourd'hui il y a le podium du trophée Madiocrédit Mutuel qui est en jeu, ça ajoute de la motivation ? C'est sûr, ça ajoute du stress en plus mais on va faire ça comme une course d'un jour, on verra bien. Et qu'est-ce que ce parcours t'inspire pour ce chrono des nations 2023 ? Le parcours est bien, ça monte dès le début donc ça va mettre d'entrée de jeu dans le parcours et puis on verra bien après. Ce soir, ça sera qui sur le podium ? Je ne sais pas, j'aimerais bien y être mais bon on verra bien. Merci, bonne course. Merci. Le leader du général avant ce dernier rendez-vous de la saison, l'Enaïc Himbourg, affiche un large sourire. Comme Marc Madiot d'ailleurs, ravi de constater que les cadets vont se disputer la victoire finale aux Herbiers. Marc, avant le chrono des nations, c'est un classement du général très serré. Qu'est-ce que ça augure pour aujourd'hui ? Ça va être très serré jusqu'au bout et c'est bien. Ils vont tous donner le maximum de leurs possibilités et j'espère qu'on va avoir des belles révélations. Pourquoi est-ce que c'est important de faire tendre contre la montre en cadet ? C'est important de s'y habituer jeune. On sait que c'est dans la période 15 à 20 ans qu'on se développe le plus physiquement et mentalement aussi. Donc c'est important que les gamins aient accès aux chronos pour progresser. Avant, c'était un peu la discipline pauvre du cyclisme. En France notamment, les organisateurs avaient plutôt tendance à faire des circuits avec des bosses pour avoir des grimpeurs. Plutôt que des sprinters également, c'est un peu le même problème. Donc le trophée Madio avec des pavés et des chronos, on essaie d'aller dans le sens de l'amélioration de tout ça pour nos jeunes coureurs. Merci beaucoup, bonne journée. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Voici l'instant où Hugo Boucher dépose l'Enaïque Himbourg. leader provisoire du classement général. Pour la deuxième année d'affilée, Hugo Boucher, pas encore 16 ans, remporte le chrono des nations cadets, améliorant son temps de l'an dernier de près de 31 secondes. Il devance Jean-Hernandez Reillet de Cercasté à 16 secondes et le belge René Mesli à 18 secondes. Hugo Boucher devient par la même occasion le 20e vainqueur du trophée Madio Crédit Mutuel. Hugo, tu fais coup double aujourd'hui avec la victoire sur le chrono et sur le général, c'est une journée parfaite. Oui, ça s'est bien passé sur le chrono et en plus ça me permet d'accéder à la première place au général, donc je suis content. Tu bats en plus ton temps de l'année dernière, comment est-ce que tu l'as vécu ce contre-la-montre ? J'avais beaucoup de repères par rapport à l'année dernière, donc je me fixais pas mal d'objectifs par rapport à moi-même de mon chrono de l'année dernière, donc tous les objectifs ont été remplis. Est-ce que tu étais arrivé avec confiance sur ce contre-la-montre ? J'étais assez confiant parce que je savais que j'étais dans une bonne forme et qu'en plus la préparation avait été faite de la bonne manière, donc voilà. Et ça représente quoi pour toi de gagner le classement général du trophée Madio ? Ça représente beaucoup de travail parce que c'est une course qui demande un engagement et une forme physique tout au long de l'année et de la régularité, donc c'est quelque chose qui rend fier. Merci, félicitations. Merci. Je n'ai jamais fait auparavant, c'était mon premier contre-la-montre, mais j'apprécie ça quand même, même si je n'en avais jamais fait avant. Merci. Et maintenant, du coup, tu vas supporter Remco Evenopole cet après-midi, c'est ça ? Oui, c'est ça exactement. Je vais rester pour le voir et pour le voir gagner si possible. Pourquoi est-ce que tu es fan de ce coureur ? Je sais pas. J'aime bien sa manière de courir et avant qu'il fasse du vélo, je le suivais quand il faisait du foot, parce qu'avant je faisais du foot aussi. Du coup, je le suivais et j'ai toujours aimé, même sa carrière dans le foot, j'ai bien aimé. Du coup, je continue à le suivre quand il faisait du vélo. Merci, bien joué. Merci. C'est fou cette troisième place. C'est incroyable, je ne m'y attendais pas. Je pensais finir dans le top 5, mais certainement pas sur le podium. Je suis fier de moi. Pourquoi être venu en France pour faire ce contre-la-montre ? Je suis venu en France parce que je voulais vraiment me tester, connaître mon niveau. Comment est l'ambiance aujourd'hui ? L'ambiance est géniale. Nous avons une très belle équipe et c'est une chance formidable pour moi de venir courir en France. Karl, au final, tu ne seras sans doute pas sur le podium du Trophée Madio, mais c'est quand même une très belle saison. Oui, c'est une belle saison parce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés, donc gagner une Madio. Voilà, donc ça serait bien passé. Après, j'étais champion de France sur la piste, donc c'était l'objectif fixé avec Yann en début d'année, donc voilà, ça s'est contrat rempli. Après, j'ai bien progressé tout au long de l'année, donc il n'y a pas de déception à avoir après cette course, parce que c'est une course parmi tant d'autres. Certes, j'aurais voulu faire mieux, mais après, voilà, on peut en y faire. Mais non, après, il reste encore de très belles années l'année prochaine et l'année d'après, donc voilà. Vos applaudissements au coin venu d'Isouda, Hugo Boucher, vainqueur du chrono des nations, le quart de la CBP Isouda, récompensé dans 14 messieurs. Et du duel. Alors, félicitations aux trois premiers, Lénaï-Quimbourg, qui aura réussi une brillante saison, dont un premier, le Vendéen, 14 victoires depuis le début de la saison sur route. Et Hugo Boucher, quelle année 2023, champion de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !